C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et alors on n'arrête pas de m'en parler, ça fait une journée que j'ai fait la fin, entre guillemets, classique, et on me dit, mais pas de soucis sur le boss de fin de jeu, par contre lui, celui qui va arriver, ah bonjour, c'est une autre histoire. Et en effet, il y a vraiment des builds par rapport aux personnages conseillés pour le battre, et on va plutôt miser sur les dégâts, sur les coups critiques. Et en tout cas on revient un petit peu vite fait sur la fin du jeu, sur la fin classique, c'était incroyable, vraiment moi j'ai adoré, et globalement je pense que ce jeu c'est ma plus belle surprise pour l'instant de l'année. Oui bien sûr, il n'y a pas eu tant de gros jeux que ça, mais ça restera l'un des jeux les plus mémorables, vraiment, de 2024 à n'en pas douter. Tiens, c'est marrant les nuages. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, et on va pas tarder à arriver jusqu'au boss. J'ai le pif, yes, un hôtel, sûrement le tout dernier, avant le boss qui nous attend là-haut. Et alors il me semble que c'est effectivement le boss qu'on a vu au début, qu'on a affronté en premier, dans le jeu, dans l'introduction. Le pic, mais géant, je dirais la galaxie, c'est à la française. Allez, c'est bien. Là on a récupéré, et maintenant, et maintenant, avant d'arriver au boss, je vais tout de même vous montrer les caractéristiques et le build que justement j'ai constitué, parce que c'est important, histoire de vous aider si jamais. Regardez, donc on a effectivement l'ensemble d'armure qu'on a récupéré dans le chapitre 6, en battant, vous savez, plein de boss avant la fin du jeu. Voilà, donc que ce soit les jambières, les brassards, tutti quanti. Nous avons ici alors important l'esprit de la boule, qui devrait normalement, vu que j'ai regardé une soluce par rapport à ce boss, nous aider à briser son bouclier. L'éventail plantain, pareil, ça fait un ouragan, ça fait une tornade, c'est vraiment intéressant. Le jingubang, l'arme qu'on a récupérée. Au niveau également, regardez ici des bibelots, j'ai choisi Bouddha bestial, donc des masques, j'en ai pris deux, ce qui augmente modérément les dégâts critiques. Et aussi le chapelet, dieu de chat, qui augmente les chances de coups critiques. Alors ça paraît moindre, mais c'est important, parce que mine de rien, quelques petits pourcents, ça augmente les chances d'en faire. Regardez, je vous montre rapidement ce que j'ai choisi, parce que j'ai changé aussi au niveau des reliques. J'avais pas du tout choisi ça à la base. Mais là, effectivement, vu qu'on fait un build juste pour ce boss, qui apparemment est largement le plus fort du jeu, on optimise. Du côté des capacités, regardez les fondamentaux, donc endurance. Je vous montre un petit peu rapidement tout ce que j'ai choisi, si vous avez envie, voilà, comme ça, d'avoir le même build. Et maintenant, y'a plus qu'à. Allez, on va affronter le boss, qui apparemment est largement le plus dur du jeu, et certains même ont dit qu'il était impossible, tellement ils ont galéré dessus. Du coup, je suis passé au niveau 135, voilà, comme ça au moins, on est sûr qu'on va y arriver. Enfin, j'espère. J'ai bien sûr que vous l'avez vu, parce que vous venez vous en a poursuivre. C'est vrai que tu n'auras pas à venir avec moi. Tu penses qu'il y a toujours pas une chose. Ou pas une personne. C'est pareil. Je n'ai pas perdu de l'homme. Je n'ai pas perdu de l'homme. J'ai perdu de l'homme. Et en effet, c'est le boss qu'on avait combattu dans l'introduction du jeu. Ah mais non. J'ai fait une erreur. Mais n'importe quoi. J'ai laissé Entrave de sort. Alors Entrave de sort, ça permet d'avoir plus de puissance, mais ça retire toute la magie. C'est vachement bien pour farmer. Pour farmer les ennemis, tu vois. Les petits ennemis. Mais j'ai oublié de changer. Et pareil pour la transformation, pardon. Bon bah attendez. De toute façon là c'est sûr on va mourir. C'est le premier essai, comme ça on voit ce que ça donne. En tout cas on remarque qu'on lui fait effectivement beaucoup de dégâts. Il a tendance à s'éloigner. Et c'est pas forcément très cool. D'accord, le mec c'est un sniper. Tout va bien. On va faire quelques réglages. J'ai tellement farmé en dehors des vidéos que j'ai carrément oublié de remettre mes sorts donc d'immobilisation. Également la transfo. Donc on va passer sur une transformation qui est importante, qui est pas forcément la plus sexy. Mais pour briser effectivement la défense de ce boss c'est très bien, c'est la poussière azur. Et c'est reparti. Alors effectivement, tu remarques que le boss vient à sa jauge de vie. Et juste au dessus c'est la jauge de son bouclier qu'il faut absolument briser. Et le fait d'envoyer comme ça la tornade, l'artefact, ça la fait baisser drastiquement. Vraiment, c'est génial. Alors effectivement elle baisse quand tu l'attaques. Et là voilà, sa barre de défense a sauté du coup. Maintenant tu peux lui infliger des gros gros dégâts. Bon attention je précise qu'on lui en fait quand même même s'il a sa jauge de bouclier. Mais c'est tout de même bien plus important quand elle n'y est plus. Allez alors il a tendance à envoyer effectivement son loup, son chien. Alors faut esquiver un minimum tout de même. L'attention ça il me semble qu'il faut s'écarter parce qu'effectivement on lui fait aucun dégâts. Et alors ma stratégie elle est assez simple. J'utilise mon leurre. Quand je le sens mal. Voilà. Petite broulade. Ça lui fait des gros dégâts. La boule. Et regarde un peu la jauge de son bouclier qui a bien baissé. Ça lui fait également très très mal donc un esprit à récupérer les amis. Dans le chapitre 5. Ça a bien commencé. Il est quasiment midlife. Non pas maintenant. La gourde. Alors pour info. Au niveau de la gourde j'ai fait un petit changement. Au niveau de la boisson. J'ai choisi une boisson qui va me rendre un peu de mana. A chaque fois que j'en consomme. Alors c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que ça peut servir. Après. Honnêtement. Je me demande si je préférais pas. Avoir ma gourde avec la boisson. Avec le breuvage de singe. Ok. Là je passe en transpos. Ça m'évite de prendre des dégâts directement sur. Sur mon perso. Et alors regardez. Cette transformation elle est incroyable. C'est vraiment la moins sexy de tout jeu. C'est lent. C'est disgracieux. Mais par contre. Et bien il ne réagit plus. Il te regarde dans le lent des yeux. Et tu peux effectivement lui faire baisser. Sa jauge de défense. Ça c'est important. Je sais faut pas vendre la peau de l'ours. Mais ça a tellement bien commencé. Alors là par contre quand il fait ça. Tu vois quand il monte dans les airs. Ouais celle là faut vraiment absolument l'éviter. Je pars sur mon leurre. Et ouata. Bien joué. Quasiment 3000 points de dégâts. C'est... C'est juste incroyable. Attention à pas se... Pas se relâcher sur la fin du combat. C'est souvent mon point faible. Tu me diras c'est un... C'est un point faible chez beaucoup de joueurs. Et il me reste encore beaucoup de bourdes. Là il a tendance à nous geler. Mais ça va on l'a esquivé. Et il me reste encore mes doubles. Je les enverrai sur la fin. Attention. Voilà je reviens. J'ai mes 3 points de concentration. Attention par contre la vie là. J'ai joué un peu avec le feu. Et là je regrette de pas avoir... Garder peut-être ma boisson qui rend 50% de la vie. Non. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Je suis pas mort, je suis pas mort. Ma boule. Non. Allez picole, picole. Ok. Ok. Maintenant j'enverrai les doublins. Mon armée. Venez à moi et mets ton fin. À ce Erlang. J'ai toute ma vie. C'est pas vrai. Il faut qu'il nous mette la pression. Il faut qu'il nous mette la pression. C'est fini pour toi. Tornade. Ce qui va le coincer. Moi je vais charger. Oui. Mon attaque. C'est la rare. C'est la rare. C'est la rare. Mon attaque. Allaitis. C'est damal un petit h SPECIAL. Sigues. Do que moi vu. Cuando elle est gentil, Eco est comme un str seasnocruire. La boule s'est confession. C'est charmé. Sous-titrage ST' 501 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 Bah tiens, pareil, au niveau de l'attaque Par contre 6% de chance du coup critique Et apparemment, estocade massive Ok, donc ça jouerait Peut-être sur la posture de l'estocade Que je n'ai pas du tout amélioré Que je n'ai même pas essayé pendant toute l'aventure Ok, stylé en tout cas Très très cool Ouais Bon voilà, passé l'euphorie Bah il faut admettre que c'est leur premier jeu Et ils ne se sont pas ratés Mais Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas comment c'est possible De commencer Avec ça C'est... Voilà, il n'y a pas de mots Messieurs, dames, j'espère vraiment que cette aventure Vous aura plu, c'était la fin secrète De base j'allais dire C'était un bonus, mais c'est pas du tout bonus Ah mais non, ça il faut le faire Et d'ailleurs pour info, apparemment on peut Faire cette fin secrète Avant même le boss de fin de base C'est possible Par contre vraiment je vous conseille d'abord De faire la première fin Et de revenir après Parce qu'effectivement au chapitre 6 On débloque l'armure qui va bien On débloque au chapitre 5 La boule de fer Son esprit est vachement bien Pour briser le bouclier De Herlang Donc vraiment, prenez votre temps Et faites cette fin secrète je pense plutôt après Comme ce qu'on a fait C'est mieux Allez merci encore à tous Portez vous bien N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu Ça me ferait très plaisir Et le jeu le mérite Mais tellement plus que moi encore Pensez également à vous abonner Pour ne pas manquer des prochaines aventures Il y aura plein de choses A très vite Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance